Amitié entre partis politiques oblige les partis du peuple pour la réconstruction et la démocratie s'est rapprochée aujourd'hui du Congrès national africain à l'occasion de la célébration du 95e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Acte posé, une messe d'action des grâces à la cathédrale Notre-Dame du Congo au cours de laquelle plusieurs personnalités du pays en prient part ainsi que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud accrédité en République démocratique du Congo. Néanmoins, l'état physique du mythe vivant de la lutte anti-apartheid a subi un coup dur, comme nous le rappelle Steve Mboui dans ce récit. L'anniversaire de l'ancien président sud-africain revêt cette année des habits en couleurs bien particulières. Alors que le monde se préparait à l'annonce du décès du prix Nobel de la paix, voici qu'il commémore ce jour la vie du héros de la lutte anti-apartheid à l'occasion de ses 95 ans. Les citoyens du monde sont donc appelés à faire une bonne action en son honneur et à consacrer symboliquement 67 minutes de leur temps en mémoire des 67 années de militantisme politique de Nelson Mandela. Alité à l'hôpital à Pretoria, dans un état critique depuis près d'un mois et demi, Nelson Mandela ne devrait recevoir que peu d'écho de ses hommages mondiaux. Rappelant qu'il souffre d'une infection pulmonaire à répétition, séquelles de ses 27 longues années de prison sous le régime raciste de la minorité nationaliste blanche qu'il a combattu puis menée à sa chute. Rappelant qu'il y a une infection pulmonaire à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital.